alors je propose aujourd'hui une séance de yoga à nouveau centré sur l'énergie qui circule à travers nous donc je proposais tout d'abord une séance dans laquelle on va s'intérioriser et puis on va faire quelques exercices pour dynamiser faire circuler l'énergie orienter aussi cette séance sur du lâcher prise et puis on prendra toujours un moment de relaxation de repos de méditation en fin de séance alors je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis à bien ancrer les fesses dans le sol vous pouvez déjà fermer les yeux relâcher vos épaules et puis vous allez verticaliser votre colonne vertébrale tout en la laissant souple sans effort votre dos est maintenu droit vous allez légèrement relâcher le menton pour que votre tête s'incline vers l'avant et vous allez reposer vos mains sur les genoux prendre contact avec votre respiration servez le flux d'air qui passe à travers vos narines à l'inspire et à chaque expire autoriser tout votre corps à se relâcher c'est très bien continuer l'intériorisation pour chaque inspiration vous allez envoyer l'air dans toutes les parties de votre corps amenez votre conscience là où va votre souffle là où va le souffle vous allez ressentir le niveau d'énergie de votre corps restez dans l'observation sans juger continuez de relâcher votre assise dans le sol de relâcher vos épaules de relâcher vos épaules la nuque les mâchoires et puis vous allez inspirer jusque dans le ventre laissez votre ventre se gonfler à l'inspire il va falloir quelques inspires quelques expires pour rendre votre abdomen souple comme si vous étiez en train de dilater complètement toute la partie abdominale et à mesure que votre ventre se relâche votre assise s'ancre de plus en plus dans le sol vous allez reprendre une inspiration un peu plus profonde ramenez les mains au dessus de la tête les paumes se rejoignent on étire tout le corps vers le haut et à l'expire vous allez ramener vos mains devant le coeur namaska et puis vous allez pouvoir lentement ouvrir les yeux et à l'inspire vous allez ouvrir on va garder l'inspire et à l'expire vous allez ramener les mains tranquillement vers le sol et on va à nouveau remonter on inspire on va garder l'inspire continuez d'inspirer d'ouvrir les poumons et à l'expire vous allez relâcher et on va continuer d'inspirer on regarde on essaie de grandir encore un peu plus et à l'expire vous allez relâcher les mains vers le sol très bien vous allez garder vos mains sur les genoux et puis on va par brahma mudra venir délier les cervicales on inspire on monte le menton vers le haut expirez ramenez le menton vers le sternum relâchez inspirez relâchez relâchez bien vos épaules dans ce mouvement ne jugez pas vos rigidités aidez-les à chaque expiration à se détendre sans forcer cette séance doit rester dans la bienveillance vous allez inspirer ramenez la tête au centre expirez on va sur le côté et à l'inspire on revient tête au centre expirez bien sur le côté vous allez à votre rythme étiez bien le cou gardez la conscience toujours dans le mouvement et accompagnez le mouvement et accompagnez le mouvement de votre inspire et de votre expire vous allez ramener la tête au centre et sur une expire on va incliner la tête d'un côté inspirez inspirez et revenez au centre on va tendre la tête vers le haut et elle expire on va de l'autre côté les épaules basses toujours au rythme de votre inspire et de votre expire ne crispez pas votre assise ne crispez pas votre assise gardez votre assise souple et vous allez à gauche on va laisser tomber la tête en avant on va commencer à faire des rotations dans un sens vous pouvez un peu dynamiser ce mouvement de manière à vraiment bien étirer tout le tour du cou de la nuque et on va dans l'autre sens l'inverse et vous allez pouvoir revenir et ramener la tête en avant vous allez reprendre ce mouvement que l'on a commencé tout à l'heure on va inspirer ramener les mains vers le haut vous étirez bien la boiterie de la cage thoracique on essaye de garder l'inspire et à l'expire on va ramener les mains sur le côté à hauteur des épaules et puis les paumes cette fois-ci vers le sol et on ramène les paumes vers le ciel on inspire on remonte les mains inspirez, 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 inspirez continuez, c'est très bien et on va expirer, ramener les bras à la hauteur des épaules expirer, ramener les mains devant le coeur et à l'inspire on va ouvrir à nouveau les paumes vers le ciel inspirez, montez, montez, montez et à l'expire vous allez ramener les mains à la hauteur des épaules à nouveau ramener les paumes vers le sol, expirez, on va relâcher les mains au sol vous allez ramener vos doigts en Saman Mudra sur les épaules et à l'expire vous allez ramener les coudes ensemble on inspire, on ouvre roulez bien vos épaules en arrière ouvrez la poitrine, maquage thoracique et vous allez inverser le sens continuez et à l'expire vous allez ramener les coudes ensemble et on va pouvoir relâcher alors vous allez ramener vos doigts encore ensemble Saman Mudra ramenez le Mudra sur les épaules on va cette fois-ci vider les poumons avec force par le nez donc on va vraiment forcer l'expiration sur le côté et on va jeter les coudes sur le côté à l'expire c'est parti on accélère un petit peu relâchez-vous et vous allez revenir relâchez gardez les mains sur les genoux fermez les yeux observez gardez bien votre assise dans le sol observez votre colonne vertébrale qui est relâchée votre dos est droit vous pouvez ressentir le bas de la courbure du dos qui se repose laissez votre respiration descendre jusque dans l'abdomen le bas ventre et puis vous allez pouvoir remonter légèrement vers les poumons remplir l'abdomen remplir les poumons elle inspire et elle expire on va vider les poumons vider l'abdomen vous allez pouvoir revenir vous allez entrecroiser vos mains à l'arrière du dos vous allez rouler les épaules en arrière et puis vous allez vous tourner sur le côté gauche on va inspirer et à l'expiration vous allez pencher votre bus en avant vous allez garder vos bras collés à l'arrière de votre dos et à l'inspiration on va remonter on va se tourner sur la droite cette fois-ci et de la même manière on expire chambre droite on va remonter on va remonter inspirer on va aller au centre et on va remonter quand vous avez besoin d'inspirer et on va au centre rouler les épaules en arrière on va à nouveau se tourner à gauche expirez relâchez on remonte inspirer rouler les épaules en arrière on va à droite remonter et on va au centre à l'expiration et puis vous allez remonter inspirer alors on va se mettre debout pour la suite vous allez prendre un écart à peu près espace largeur du bassin main sur les hanches et on va faire des rotations dans un sens et dans l'autre va descendre les mains sur les genoux pour aller faire des rotations aussi dans un sens et dans l'autre très bien vous allez pouvoir revenir vous allez aller à l'avant du tapis pour sourire la mascar moi je vais aller de ce côté donc vous allez partir avec les pieds parallèles espacés de quelques centimètres et puis vous allez rétroverser le bassin les deux mouvements ramenez le menton par le starnum et puis vous allez relâcher vos épaules à l'inspiration on va monter les bras très haut ramenez les paumes de main ensemble on étire le corps vers le haut encore 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 expirez vous allez ramener les mains devant le coeur namaska et à l'inspire vous allez monter les mains séparer les mains vous allez essayer de monter, monter, monter au maximum et à l'expire on va ramener les mains vers le sol en padastasana dérouler la tête en dernier vers les genoux expirez bien on va relâcher dans cette posture vous allez reprendre une inspire remonter la tête voilà coccyce vers le ciel expirez relâchez la tête à tout fond deuxième fois on détire l'arrière des jambes et puis vous allez prendre appui avec les mains sur le sol donc si vous n'avez pas les jambes tendues c'est pas grave vous pouvez plier légèrement les genoux et on va à nouveau inspirer jeter la jambe droite en arrière on va poser le genou droit au sol assurez-vous que le genou et la cheville soient bien positionnés superposés vous allez relâcher la hanche vers le sol et on va continuer d'inspirer vous allez rouler les épaules légèrement en arrière montez le regard inspirez expirez vous allez rouler la tête en avant relâchez laissez la hanche s'abaisser un peu plus observez là où vous avez des crispations essayez de détendre au maximum on va le refaire une dernière fois inspirez, remontez la tête roulez les épaules en arrière et puis à l'expire on va aller en chien tête en bas vous allez essayer de d'enfoncer les talons dans le sol pour ça vous allez pousser avec les bras sur le tapis sur le sol et puis vous allez monter le coccyx vers le ciel vous êtes en train d'étirer tout l'arrière des jambes et refaire un exercice un peu dynamique on va inspirer partir en planche et on va revenir en chien tête en bas expirez vous pouvez expirer avec la bouche on va à nouveau en planche et on remonte et on remonte expirez le chien tête en bas et on va inspirer pour aller en planche à nouveau et on va rester dans cette posture de planche quelques inspires quelques expires relâchez vos fessiers on va gainer l'abdomen et puis à l'expire vous allez poser les genoux au sol la poitrine, le menton poussez bien le coccyx vers le haut rentrez les coudes et à l'inspire vous allez libérer les organes l'aborteil remonter sur les mains et puis on va tendre la tête vers le haut à l'expire vous allez ramener les genoux au sol les fesses vers l'arrière expirez et à l'inspire on repart inspire Bhujangasana ouvrez la poitrine et expirez revenez en Shashankasana ça ne fait pas partie de la salutation au soleil traditionnelle mais on va apporter un peu de souplesse dans notre pratique aujourd'hui et on repart en Shashankasana et on revient en Bhujangasana vous allez repositionner vos orteils sur le sol et on repart en chien tête en bas on va à nouveau pousser sur les bras de manière à ce que les talons aillent s'implanter dans le sol si vous sentez que vous avez les mollets qui se rigidifient vous pouvez essayer de les détendre et de cette manière là vous allez voir vos talons vont aller essayer de s'implanter un peu plus dans le sol et puis à l'inspire vous allez remonter la jambe gauche vers le haut à l'expire vous allez ramener le genou gauche vers l'intérieur et vous allez essayer de toucher votre genou avec votre nez et à l'inspire on remonte et expirez ramenez le genou vers le centre et on inspire et on repart et cette fois ci le pied gauche vient se positionner entre les mains on va poser le genou droit au sol et de la même manière que tout à l'heure on va monter la tête vers le haut roulez les épaules légèrement en arrière laissez tomber la hanche et expirez et expirez ramenez la tête menton collé au sternum expirez et on inspire on repart roulez les épaules en arrière on ouvre la poitrine laissez la hanche tomber et expirez relâchez relâchez dernière fois on va repositionner les mains au sol et expirez ramenez les deux pieds entre les mains on va retendre les jambes coccyce vers le ciel et puis on déroule la tête vers les genoux et expirez respirez on va éviter de remonter trop vite vous allez légèrement plier les genoux garder le coccyce vers le ciel et on va inspirer remonter les bras sur le côté vous allez tendre les bras vers le haut grandissez 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 on va essayer de se pencher un peu en arrière en même temps on continue d'inspirer ramenez les paumes de mains ensemble et on expire on va lentement ramener les mains devant le coeur en amasca et puis vous allez prendre un moment fermez les yeux gardez vos pieds bien ancrés dans le sol laissez votre respiration vous guider observez l'énergie circuler à travers tout votre corps et puis vous allez pouvoir maintenant revenir à l'avant du tapis et puis vous allez pouvoir maintenant revenir à l'avant du tapis je vais de l'autre côté cette fois-ci on va repartir avec la jambe gauche cette fois-ci donc vous allez voir les pieds parallèles bien ancrés dans le sol relâchez vos épaules rétroversez le bassin ramenez le menton vers la gorge et puis on inspire ramenez les bras vers le haut on va chercher loin 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 les paumes les paumes se rejoignent et expirez ramenez les mains devant le coeur namasca et on inspire on se grandit on va essayer de se pencher un peu plus vers l'arrière et on expire et on expire vous allez ramener les mains vers le sol montez d'abord le coccyx vers le haut et en dernier vous avez la tête qui va aller s'enrouler vers l'intérieur le front vers les genoux inspirez remontez la tête et expirez ramenez le front vers les genoux inspirer remontez la tête et expirez front vers les genoux et à l'inspire on va reculer cette fois-ci la jambe gauche on va poser le genou gauche au sol vous allez faire en sorte que le genou droit et la cheville droite soient alignés et puis vous allez laisser tomber cette fois-ci la hanche gauche vers le sol on radresse la poitrine on va inspirer monter le regard vers le haut et expirez vous allez incliner la tête vers l'avant inspirez ramenez la tête vers le haut ouvrez la gorge et expirez et expirez relâchez et à nouveau on inspire essayez de garder votre genou droit devant vous évitez qu'il parte vers l'extérieur et puis vous allez reprendre contact avec les mains sur le sol et puis on va inspirer allez on chie la tête en bas on va ancrer à nouveau les pieds dans le sol les talons dans le sol vous allez pouvoir rentrer légèrement le ventre pousser sur les bras pousser pousser encore 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 quitte à faire des allers-retours des petits allers-retours pour permettre aux jambes de s'étirer le coccyx vers le haut ça va vous faire creuser un petit peu le dos gardez bien votre tête entre les bras continuez de respirer continuez de respirer et on va aller à l'inspire en planche essayez d'ajuster la planche prenez votre temps pour bien aligner les jambes les fesses la colonne vertébrale la tête on va rester dans cette posture pour quelques inspirés et expires vous allez essayer de gainer les abdomens l'abdomen pardon les abdominaux et puis ça va aussi permettre aux poignets d'être un peu un peu sollicités on va renforcer les bras les épaules tous les muscles du haut du dos sont peut-être moins sollicités quand on bouge moins comme ça on inspire à nouveau expirez genou au sol poitrine menton au sol remontez les fesses vers le haut les coudes sont rentrés continuez de respirer dans cette posture et elle expire on expire vraiment tout sentez votre poitrine se coller au sol vous pouvez fermer les yeux et expirez encore une dernière fois relâchez les orteils et elle inspire à l'aide des bras on remonte en bout vous allez glisser la poitrine entre les mains la tête en direction du haut le regard vers le ciel à l'expire vous allez prendre appui sur les genoux on recule les fesses appuyez sur les bras et on ramène et on ramène la tête vers le sol Shachangkasana et à l'inspire on va remonter vous allez glisser la poitrine entre les mains remonter en boujangkasana on va essayer de laisser tomber un peu plus le pubis vers le sol expirez on repart en Shachangkasana et à l'inspire on va ramener la poitrine entre les mains boujangkasana regard vers le haut c'est très bien vous allez pouvoir prendre appui avec vos orteils sur le sol et on repart en chiant tête en bas et vous allez pousser pousser les bras pousser avec vos mains sur le sol vous allez ancrer votre poids sur le pied gauche et on va inspirer monter la jambe droite en arrière et à l'expire vous allez ramener le genou vers l'intérieur vous allez ramener votre tête vers le genou et à l'inspire on remonte vous pouvez même remonter un peu votre tête on remonte la jambe le plus haut possible et expirez ramenez le genou vers l'intérieur inspirez adaptez tous ces mouvements à vos capacités vous n'êtes pas là pour vous faire du mal essayez de voir comment votre corps réagit vous allez ramener de la souplesse dans tout ça on inspire, on ramène la jambe vers le haut et cette fois-ci pied droit entre les mains on ramène le genou gauche au sol ajustez peut-être la position genou et cheville côté droit et on inspire, on roule les épaules en arrière montez le regard et à l'expiration vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit la tête vers les genoux et on inspire, on remonte main vers le ciel et ramenez les paumes ensemble et expirez, namaskar vous allez garder les yeux fermés quelques instants ramenez votre conscience au niveau de tout votre corps votre respiration si vous avez besoin vous pouvez souffler et relâcher laissez l'énergie circuler et vous allez pouvoir revenir on va refaire une dernière posture debout et puis ensuite on repartira sur des postures au sol on va repartir avec les pieds parallèles et on va faire la posture numéro 3 du guerrier posture qui va faire appel à notre équilibre et puis à notre capacité d'adaptation donc à l'inspiration on va monter les bras vous allez entrecroiser les doigts vous allez garder les index et les pouces en contact tendus les autres doigts sont repliés les uns sur les autres vous avez les bras qui vont venir se coller au niveau des oreilles on entoure bien la tête et puis vous allez prendre appui sur la jambe gauche vous allez constater que votre jambe droite va un petit peu se surélever et on va la relâcher vers l'arrière on va déjà détendre toute la partie du bassin on va inspirer, monter au maximum le dos ouvrez la cage thoracique à l'expiration vous allez tendre la jambe droite en arrière basculer vers l'avant le buste le corps va être parallèle au tapis vous allez prendre un point visuel sur votre tapis sur le sol respirez et à l'inspiration on va remonter relâcher la jambe droite et expirez ramenez les bras lentement le long du corps prenez un instant pour fermer les yeux observer et puis on va cette fois-ci ancrer tout le poids côté droit cette fois-ci inspirez remonter les bras entrecroisez les doigts hormis les index et les pouces qui vont rester eux en contact tendu vous allez inspirer grandir on se grandit déjà sur la jambe droite on va légèrement décaler la jambe gauche vers l'arrière et à l'expiration mouvement de balancier on va balancer à la fois le buste vers l'avant et la jambe gauche va venir se positionner dans le prolongement du dos donc vous êtes à la maison si vous avez des difficultés vous pouvez tenir sur ce type d'équilibre là vous pouvez vous aider d'un mur d'une chaise n'hésitez pas à adapter en fonction de vos capacités et puis à l'inspire vous allez remonter relâcher la jambe vers le sol expirer ramener les bras sur le côté et relâcher on relâche alors on va reprendre une posture assise sur le tapis sous kasana et puis vous allez juste laisser vos fesses s'ancrer dans le sol à nouveau le dos droit vous pouvez ressentir la courbure du bas du dos on va fermer les yeux quelques instants libérer encore, encore, encore par l'excipient vous allez vider l'air de l'abdomen Dernière fois Très bien vous allez relâcher les pieds à l'avant on va s'asseoir en dandasana et on va continuer le lâcher prise avec Pashthi Mottasana alors on inspire on monte les bras vous rejoignez vos mains à l'avant on s'étire et à l'expire vous allez vous pencher en avant on relâche tout l'air de l'abdomen et on inspire on remonte encore dernière fois dernière fois vous allez pouvoir relâcher les bras restez un peu dans la posture reprenez quelques inspires quelques expires laissez votre tête se relâcher sur les genoux relâchez le bas du dos prenez cet instant pour lâcher prise vous abandonnez ce qui ne veut pas dire se lâcher la main ce qui ne veut pas dire se lâcher la main lâcher prise ce n'est pas se lâcher la main au contraire c'est décider de se reprendre la main reprendre sa main intérieure et on va inspirer remonter et relâchez les bras sur le côté je vous propose de continuer cette séance avec Vakrasana donc Vakrasana vous allez garder la jambe droite tendue replier le genou gauche on va passer le pied gauche au delà du genou droit vous allez garder une assise bien droite sur le tapis et puis vous allez relâcher la main gauche à l'inspire on va monter le bras et l'amener à l'arrière du corps on va garder cette fois-ci le regard à l'avant vous allez venir encercler la cuisse avec l'avant-bras et on va inspirer vous allez grandir la colonne vertébrale vous avez vous avez vos deux fesses bien ancrées dans le sol on inspire abdomin contre la cuisse et expirez on va tourner la tête à l'arrière continuez de respirer vous grandissez la colonne vertébrale à chaque inspire et à chaque expire vous relâchez et vous twistez votre colonne vertébrale un peu plus encore vous pouvez décaler votre main à l'arrière pour garder une ouverture de la poitrine une respiration une respiration souple et complète détendue et à l'inspire vous allez ramener la tête vers l'avant et à l'expiration vous allez relâcher vous allez garder la posture de dandasana on va refaire cette posture en plaçant cette fois-ci le pied droit par-dessus la jambe gauche donc vous allez garder une assise avec le dos droit et cette fois-ci vous allez inspirer monter le bras droit positionner la main à l'arrière du dos et déjà dans cette posture ouvrez bien l'épaule et puis vous allez inspirer et expirez encerclez votre cuisse avec le bras gauche on inspire à nouveau expirez tournez la tête vers l'arrière et on va essayer de tourner la colonne vertébrale vous allez ressentir cette torsion cet essorage se faire tout le long de la colonne vertébrale du bas du dos en passant vers le milieu du dos entre les omoplates jusque dans la nuque à chaque inspire vous grandissez et à chaque expire on va tourner un peu plus sur le côté vers l'arrière ouvrez bien la poitrine votre main votre main n'est pas trop loin de vous on va essayer de garder le bras tendu et continuez de bien gonfler votre abdomen sur la cuisse les fesses les fesses les fesses bien ancrées dans le sol relâchez et on va inspirer ramenez la tête vers l'avant et elle expire vous allez pouvoir relâcher les fesses on va se positionner sur les genoux pour les personnes qui ont une fragilité au niveau des genoux vous pouvez doubler votre tapis ou positionner une couverture et on va faire la posture de Ustrasana Ustrasana c'est la posture du chameau donc si vous avez si vous êtes sujet aux migraines vous n'allez pas pencher votre tête trop en arrière si vous avez des problèmes de dos n'allez pas trop loin ne vous faites pas plus de mal que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui la posture de Ustrasana elle est tout de même très bonne pour les personnes qui souffrent de sciatique parce qu'on va venir tout de même solliciter cette cette zone là et Ustrasana aussi c'est une posture qui est qui est assez idéale pour les filles quand on est dans notre période de menstruation c'est des postures qui vont permettre de soulager les douleurs s'il y en a donc vous allez vous relever sur les genoux et puis vous allez avoir les pieds espacés à peu près de la largeur du bassin donc pour rappel la distance pour les filles c'est l'équivalent de deux points entre les genoux et pour les garçons c'est un point alors vous allez déjà relâcher tout votre corps et puis vous allez à l'inspire monter le bras gauche on va essayer de grandir déjà toute cette partie du corps et à l'expire on va venir chercher le talon et en inspirant on va monter le bras droit et on va venir chercher l'autre talon donc vous avez le regard vers le ciel et puis vous allez essayer de pousser le bassin vers l'avant ce qui va avoir pour effet de venir solliciter le bas du dos inspirez ouvrez la poitrine expirez tête en arrière sauf pour les personnes qui ont des problèmes de cervical ou de migraine des problèmes d'insomnie aussi et on pousse poussez le bassin vers l'avant respirez à l'inspire vous allez doucement ramenez la tête vers l'avant on va libérer les bras ramenez les mains sur les cuisses et on va aller en posture de Vajrasana vous allez positionner vos mains sur le côté et on va aller en posture de Balasana quelques instants relâchez les épaules relâchez le bas du dos relâchez tout votre corps le front sur le sol n'hésitez pas à soupirer n'hésitez pas à souffler à souffler à souffler à souffler et vous allez ramener les mains sur le tapis remonter sur les genoux on va aller dans la posture de Vajrasana posture du chat on va faire en sorte d'avoir les poignées et les épaules dans le même alignement les pieds écartés de la même manière que les genoux vous allez partir vous allez partir avec la posture neutre de Vajrasana c'est à dire que vous avez le dos droit et puis vous allez inspirer et à l'expiration on va aller regarder vers la droite on va pousser légèrement on va pousser légèrement la fesse vers l'arrière pré-expirez et on inspire on revient et on va regarder de l'autre côté et à l'expiration on va venir solliciter un peu la taille et on inspire on revient et on va dynamiser à chaque expire on va regarder d'un côté on inspire on revient en posture neutre et expirer on va de l'autre côté très bien dernière fois à droite à gauche et vous allez inspirer ramener posture neutre et on va revenir en Vajrasana alors ça va être le moment pour vous si vous souhaitez aller plus loin dans cette séance vous avez aussi la possibilité de maintenant vous mettre sur le dos allonger et puis replier les genoux sur l'abdomen on va le faire en fait on va le faire donc vous allez vous installer sur le dos et puis ramener les genoux sur l'abdomen et on va aller d'un côté et de l'autre et puis vous allez écarter vos bras à 180 degrés autour de vous et puis vous allez et puis vous allez inspirer monter la jambe gauche et puis vous allez venir coller la jambe droite comme si vous étiez vos genoux collés les uns sur les autres et la jambe droite elle allait replier formes d'écart et puis vous allez inspirer et à l'expiration vous allez laisser tomber vos jambes vers la gauche et puis votre regard vers la droite 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 Vous allez replier les deux jambes, ramener les genoux sur l'abdomen et puis à l'inspire on va monter la jambe droite cette fois-ci et vous allez venir coller vos genoux l'un sur l'autre et on va cette fois-ci laisser tomber à l'expire les jambes côté droit et la tête côté gauche Vous allez replier à nouveau les jambes, ramener les genoux sur l'abdomen, vous pouvez ramener vos bras, vos mains sur les genoux, rouler à nouveau de droite à gauche et puis vous allez reposer vos pieds au sol à l'aplomb des fesses écartés à peu près de la largeur du bassin. Vous allez poser vos mains à plat sur le sol. On va faire en sorte d'avoir aussi la nuque, le dos bien plaqué au sol. Vous allez avoir les paumes de main à peu près au niveau des pieds, juste au-dessus et puis vous allez inspirer. à l'expire, on va pousser sur les pieds, soulever les fesses, on va garder les épaules et les ombles plates sur le sol, la nuque bien plaquée au sol et on remonte. Vous allez repluter les fesses, le bassin et respirer. On va crisper légèrement les fesses et on remonte le bassin encore un peu plus. On va relâcher sur une expire et on va à nouveau ramener les genoux. Sur l'abdomen, rouler un peu de droite à gauche et on va se tourner côté gauche pour pouvoir reprendre une posture assise sur le tapis. Alors ça va être le moment pour vous de vous recouvrir, on va prendre un petit moment pour s'intérioriser à nouveau, laisser toutes ces postures faire l'effet sur vous. Vous allez pouvoir ramener, vous faites sur le sol, prendre une posture assise confortable. Et puis on va à nouveau inspirer, monter, les bras très haut, on grandit, on grandit. Expirez, ramenez vers la terre. On va ouvrir cette fois-ci les mains. Tendez bien tous les doigts. On va ouvrir les mains de manière très exagérée. vers le haut. Et à l'expire, on va redescendre les mains vers le sol. Troisième fois. Inspirez. Remonte encore, encore, encore. Expirez. Expirez. On va ramener les mains vers le sol. Et puis on va aller à l'arrière. On va tendre les mains vers l'arrière. Loin, loin, loin. Vous allez pouvoir pencher la tête vers l'avant. Vous essayez d'aller le plus loin possible. Encore, encore, encore. On va chercher loin, loin, loin. On inspire, inspire, inspire. Et à l'expire, vous allez ramener les mains vers l'avant. Vous allez regarder vos mains. Et puis on va ramener les mains vers le cœur. Ramenez la tête en avant. En avant. Vous pouvez courber la tête en avant. Et prenez un bras pour vous. Fermez les yeux. Et puis tout en gardant les yeux fermés. Vous allez pouvoir ramener les mains. Gaya Mudra. Index et pouce en contact. Les autres doigts sont tendus. Posez vos mains délicatement sur vos genoux. Ajustez votre assise sur le sol. Le dos reste droit. Relâchez vos épaules. On va pouvoir se connecter. profondément. Des outils. Et puis une fois. Elle s'envoie. Et puis une fois. Et puis une fois. C'est bon. Vous faites comment dans votre respiration. Et puis. avec toutes les sensations dans votre corps. Si des pensées arrivent, reprenez contact avec votre respiration, restez dans l'observation de votre corps physique, de l'énergie qui circule à travers votre corps, de la détente qui s'installe, de votre capacité à vous connecter à la source pour vous régénérer pour vous restaurer. C'est bon. ... 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